C'est-à-dire que dans le premier, c'est un petit livre où vraiment je parlais de choses assez compliquées, assez subtiles, mais où je ne détaillais pas. D'ailleurs, on m'a beaucoup dit, oui, mais vous n'allez pas très loin, en fait. J'étais juste comme ça, un hameçon dans l'eau, mais on ne sait pas ce qui se passe après. Le deuxième, j'ai voulu développer un peu plus, parce que je trouve que c'était assez incomplet, mais c'était volontaire, le premier. C'était aussi pour toucher les sceptiques, ceux qui se disent, mais comment elle ose dire ça, comment elle peut dire ça ? Et le deuxième, j'ai voulu parler, mais peut-être aussi un peu plus de notre vie, ici et maintenant, l'au-delà et nous. Parce que le problème, c'est que beaucoup de gens, quand on parle de l'au-delà, il y a des gens qui sont branchés sur l'au-delà, mais qui sont branchés 24 heures sur 24, qui ne parlent que de ça, ils ne vivent que par ça, ils mangent du fantôme, ils boivent des anges. C'est horrible, j'ai dit c'est horrible parce que ce n'est plus une vie normale, ce n'est plus une vie terrestre. Or, on est quand même là pour vivre ici et maintenant, on est quand même là pour vivre ici. Puis il y a les autres qui ne parlent que de la rationalité, qui ferment la porte à tout ce qui est au-delà, tout ce qui est autre dimension, et qui ont décidé de vivre dans la matérialité et ne vivre que de ça. Moi, je pars du principe que ce qui est bien, c'est de pouvoir rallier les deux. C'est-à-dire que moi, effectivement, je vis, j'ai un pied ici, un pied là, tout le temps, tout le temps, tout le temps, toute la journée. C'est-à-dire que je suis constamment branchée, mais je vis ici aussi, et je vis vraiment ici. C'est-à-dire que quand je vois les gens qui parlent de l'autre dimension, c'est souvent des gens assez funèbres. La plupart des médiums sont tristes, sont graves. On a l'impression qu'ils appartiennent à une espèce d'éther, de dimension éthérée, où on n'a pas le droit de stationner parce que nous ne sommes pas des initiés. Il y a le côté initiatique, etc. Tout ça, c'est pipo. Enfin, tout ça, c'est faux. Je crois qu'il est temps de le dire. Le glas appartient à tout le monde. Le rire appartient à tout le monde. La matérialité est à tout le monde. Et nous sommes tous capables d'avoir un pied ici, un pied là-bas.